Leïla Fouladvan, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Armatan, Les mots et les enjeux, le défi des romancières iraniennes. Alors, pouvez-vous nous en dire un mot, s'il vous plaît ? Bonjour. Cette publication correspond à une recherche doctorale réalisée à l'École des hautes études en sciences sociales sur la place des femmes iraniennes dans l'espace public post-révolutionnaire à travers les œuvres de huit romancières contemporaines d'Iran. Il s'agit d'une étude pluridisciplinaire axée sur la question des rapports de genre et les ambiguïtés du statut féminin dans une société en pleine évolution. La littérature romanesque propose une vue très dégagée sur cette société et l'approche sociologique tente de déchiffrer les aspirations de cette société. Évidemment, les huit romancières elles-mêmes ne représentent pas forcément toutes les catégories sociales, toutes les tendances politiques ou tous les courants de pensée. Mais leurs œuvres proposent une riche diversité. Les sujets traités et les personnages développés sont très diverses et surtout très réalistes. Ce travail met en évidence le rapport étroit entre la fiction et la réalité. Et chez certaines de ces romancières, le réalisme est accablant. Il faut dire que la qualité littéraire est différente chez les romancières évoquées, mais elles ont connu toutes un grand succès auprès des lecteurs. Cela peut être expliqué en partie par le fait qu'elles touchent au sujet qui préoccupe la population iranienne et donc les lecteurs les suivent. En résumé, malgré les contraintes existantes en Iran, ces écrivaines rendent publique l'expression d'une identité conjuguée au féminin, mais elles contribuent aussi aux débats qui touchent à la vie collective et dépassent la problématique de genre. Elles évoquent l'aspiration d'une société à la liberté, à la tolérance, à l'égalité et à la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada